Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une présentation d'une poupée Unchantimals et il s'agit du coup de Tansy Tiger et Tuft et donc je l'ai acheté sur Amazon à 6,99 je crois qu'en magasin elle est à peu près à 9,99 en moyenne ces poupées là et il faut que je vous raconte donc à la base je comptais pas les prendre, j'avais vu justement les illustrations, les illustrations je les avais vues avant que ça sorte en fait donc je les attendais avec impatience à la base et quand j'ai vu les poupées j'avais été déçue par rapport aux illustrations je m'attendais à beaucoup mieux et du coup j'avais été déçue parce que déjà elles sont particulières on va voir ça mais voilà j'avais été assez déçue et j'ai trouvé pas très belle à la base et en fait au fur et à mesure là j'ai pas arrêté d'en voir dernièrement parce que il y a eu des anniversaires dans la famille et du coup j'ai vu des filles des petites filles en recevoir et à force de les voir ça me donnait de plus en plus envie et là vu le prix vu qu'on en a commandé justement pour une petite fille j'en ai profité j'en ai pris pour moi aussi pour voir justement si ça m'intéressait vu que le prix était assez intéressant donc voici la boîte déjà donc il y a marqué un peu quelque chose dessus rencontre les enchantimals un groupe de filles adorables qui partagent un lien spécial avec leurs amis les animaux et c'est vrai que les illustrations sont magnifiques c'est ça qui m'avait fait craquer à la base c'était justement les illustrations et du coup on va voir ça on va l'ouvrir on va regarder du coup je vais l'ouvrir et je reviens bon déjà elle était très très facile à sortir de la boîte elle était vraiment facile comparé à d'autres voilà le petit animal qui va avec donc tigre donc on m'a dit qu'elle s'appelait tufte ou tufte donc elle est très mignonne en tout cas je trouve très mignon un peu mal peint ici au niveau des coussinets ici là c'est juste une tâche alors que là ça a été séparé en deux au moins mais il en manque un sur les deux il en manque un ouais c'est dommage sinon au niveau du visage elle est très mignonne c'est bien peint une touffe de cheveux de poils sur la tête derrière donc elle a une queue qui ne bouge pas elle est un peu molle donc elle peut bouger un petit peu alors je suis désolée pour la luminosité aujourd'hui il fait pas beau du tout du coup c'est à quelle heure pour la mise au point je voulais filmer hier mais avec les bruits de travaux d'à côté c'était pas possible il y avait beaucoup trop de bruits et en ce moment aussi on est j'arrive plus à parler mais voilà c'est l'avion qui me distrait en ce moment les avions passent au-dessus parce que on n'est pas très très loin d'un un aéroport ici et du coup le couloir aérien il change et en ce moment on est dessous et du coup ça arrête pas les avions mais ouais la luminosité vraiment pas terrible du tout donc on a un petit crochet ici je pense que c'est pour l'accrocher sur son bras ou un truc comme ça pour qu'elle puisse le tenir vu que justement dans la boîte ils étaient positionnés comme ça avec lui devant son bras donc je pense ou elle devant son bras ensuite alors la poupée je la trouve très très mignonne elle a des oreilles toutes noires ça c'est un peu dommage qu'elles sont vraiment toutes noires noires j'aurais préféré qu'elles soient qu'il y ait un peu de couleur quoi différentes comme pour son tigre parce que bon les tigres ils ont juste le bout là de l'oreille noire là elles sont vraiment toutes toutes noires ça c'est dommage mais sinon c'est très mignon quand même qu'elle ait des oreilles ensuite alors elle peut pas basculer à la tête mais elle peut la tourner ses cheveux pas très très bien découpés mais ils sont quand même très très jolis avec le fait qu'il y ait des rayures justement noires sur orange ça fait bien bien tigre ça c'est sympa elle a une queue derrière est-ce qu'on peut la tourner on dirait que non j'ai peur de la péter je vais pas trop tirer dessus j'ai pas envie de la casser forcément elle a un col ici une espèce de col en fourrure qu'on peut lui enlever colle en fourrure bleue c'est un beau rose comme si c'était des rayures encore de tigre avec une fleur dessus derrière c'est juste rose ses bras du coup il y en a déjà les deux sont articulés au niveau de l'épaule ils peuvent complètement tourner il y en a un qui est avec le bras tordu et l'autre non je trouve ça dommage qu'ils soient particuliers mais pour ce prix là je comprends qu'on peut pas tout avoir ensuite donc mais j'aurais préféré payer un petit peu plus et qu'elle soit articulée de partout moi je préfère du coup maintenant les poupées articulées même si forcément c'est moins joli entre guillemets quand elles sont pas quand c'est découvert quoi mais bon c'est quand même plus pratique je trouve je préfère ensuite donc elle a une jupe avec un bord en fourrure vous voyez je trouve que c'est exactement la même chose ouais c'est exactement la même chose qu'il y a sur la tête du tigre elle a des chaussures bleues je vais mieux montrer les articulations et tout ça en enlevant ça la jupe je vais lui enlever la jupe après donc les chaussures sont du même bleu que le petit col et ça se fait comme si c'était de la fasse fourrure ici ou de la fourrure je sais pas et ça fait comme s'il y avait des rayures mais gravées dans les chaussures quoi je trouve pas très très belles les chaussures mais voilà ses pieds on voit alors la jupe s'enlève toute simple c'est juste un élastique dessous donc alors soit c'est comme si ça c'était un body soit c'est une culotte je sais pas ça fait un peu bizarre le fait qu'il y ait un renfoncement ici mais en même temps quand du coup la jupe est mise c'est plus jolie parce qu'on dirait presque une robe parce que du coup c'est mais ouais alors comment elle est articulée alors elle peut s'asseoir et c'est tout je pense hein ouais dans l'autre sens non elle ne peut pas queurter les jambes en tout cas je la trouve très mignonne par contre j'ai des trucs noirs partout maintenant donc ça c'est point négatif je trouve que la jupe elle met des trucs noirs un peu partout ça c'est pas terrible mais sinon je la trouve très mignonne j'en ai deux autres à ouvrir aussi donc sur le site internet on peut d'ailleurs on peut télécharger je ne sais plus parler aujourd'hui on peut télécharger la liste donc des poupées qu'il y a pour avoir une donc une check liste pour pouvoir cocher celle qu'on a bien faire collection alors qu'ils n'ont pas mis dedans je pense que c'est peut-être mieux parce que pour les tout petits j'imagine que c'est mieux s'ils savent pas qu'il y en a je sais pas combien qui sont sortis à part s'ils veulent si les parents veulent du coup c'est au choix des parents et du coup elle peut le tenir comme ça dans les bras je sais pas trop si ça marche bien mais oui elle peut lui faire un câlin ça va ça tient pas mal si elle le tient juste comme ça bon après c'est logique elle va pas le tenir à bout de bras comme ça ce serait un peu bizarre du coup ça va et est-ce qu'elle tient debout pour ça je vais enlever le tigre parce que bon je pense qu'avec ça ça sera pas possible mais est-ce qu'elle tient debout parce qu'elle a quand même des chaussures assez grande est-ce qu'elle peut réussir à tenir debout ah j'ai réussi oui elle peut réussir mais c'est dommage du coup qu'il y a pas un petit socle ou quelque chose pour la faire tenir surtout qu'il y a des trous sous les pieds sous les chaussures donc ils auraient pu mettre un socle ou quelque chose pour qu'elle tient mieux quoi je trouve en tout cas ou alors justement qu'elle ait les jambes tordues pour qu'on puisse les jambes tordues les genoux articulés pour qu'on puisse l'asseoir un peu plus joliment parce que personnellement je n'aime pas trop quand elle s'assoit une fois comme ça et là du coup il y a un problème est-ce que j'ai peur de la voilà du coup quand elle s'assoit la queue gêne mais j'ai peur de la tourner pour la j'ai pas envie de la péter quoi ouais non j'ai trop peur de la casser mais du coup si on l'assoit elle est complètement tordue du coup c'est dommage mais sinon j'aime bien elle est mignonne ouais je la trouve très très mignonne du coup je sais pas ce que vous en pensez est-ce que vous en avez est-ce que vous connaissez d'ailleurs elle a aussi des oreilles humaines donc elle a deux paires d'oreilles et oui c'est très très mignon dites-moi si vous connaissez et si vous en avez et dites-moi d'ailleurs si vous savez si la queue peut bouger ou pas parce que là du coup voilà c'est dommage et j'ai vu aussi donc j'ai donc deux autres poupées que je vais vous montrer j'ai pris un garçon et j'ai pris une avec un animal plus grand et donc qui a elle les genoux articulés du coup on va pouvoir voir la différence on va pouvoir un peu comparer mais je pensais que ça pourrait être pas mal pour voir ce que j'en pense vraiment avec juste une je pense que je peux pas trop me faire mon avis même si là je la trouve très très mignonne et après je ne sais pas pour 10 euros je sais pas pour 6,99 oui pour le prix que je l'ai payé je sais pas après oui ça fait pas cher mais je sais pas je sais pas du tout si je voudrais continuer ou pas à en acheter faudra que je vois si je craque ou pas il faudra que je vois justement les autres modèles et les prix et tout ça et me faire mon avis comme je disais sur les autres aussi pour voir ce que j'en pense j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo et si vous êtes au courant dès la sortie des futures vidéos abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter atiziriac et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo spéciale à lundi Abonnez-vous !